Comment ça s'est passé le week-end ? C'est très bien. J'ai fait un zéro, avec une chaise, déjà trois familles, et c'est une voiture de la copie qui est à l'aise, qui est à l'aise et 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 qui est à l'aise. C'est quoi celle-là ? 2010, c'est un fond. 2020 aussi, forcément, il y a pas une sorte. Et alors ici, en plus, il y a une boîte ici. C'est très bien. Très bien. On ne pouvait pas espérer mieux. Pas loin, pas loin. Voilà, une bonne course pour mon fils. Très bien. En plus, j'allais vous en parler, vous n'étiez plus que mon fils. Merci, à bientôt. Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Allo, Richard. Petite expérience. R5, zéro, condro. L'ensemble, ça donne quoi ? Avec le patron, en plus, ça donne quoi ? Ça donne juste le pied. Je peux dire que ça, c'est le pied. C'est génial. Super expérience en R5. Ça va vite. C'est bien. On garde un peu de réserve en zéro. Un peu la fête gâchée hier parce que le public est un peu mal mis. C'était notre rôle, d'un moment donné, d'assurer la sécurité des spectateurs. Et voilà, on l'a fait. Mais en tout cas, expérience à refaire. C'est vraiment très chouette et très beau rallye. Et j'en profite pour dire vraiment un grand merci aux organisateurs parce qu'il faut un boulot extraordinaire pour nous permettre de vivre notre passion. En tout cas, voilà. Merci à toi. Toi, au moins, le plaisir. T'es arrivé le premier, oui ? Absolument. Je suis parti premier. Je suis revenu premier. Voilà. Magnifique. Viens garder ta place tout le week-end. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez effectué. Et pour prendre des décisions comme hier, il fallait du courage. Il fallait le faire. Vous l'avez fait. C'est très bien. Merci. Et à bientôt. Avec plaisir. A bientôt, Richard. Merci beaucoup. Bah non, ici. On va pas se tromper. C'est bon. Alors, Adrien, un homme de parole. On a venu se retrouver ici pour fêter la victoire. C'est fait. Ouais, c'est fait. Pas la victoire générale. Mais c'est bien victoire au championnat de Belgique. Je prends un peu d'avance sur mes condisciples. Ça va être chaud à Spa. Mais c'est bien pour le championnat. Je suis content. Une victoire ici au Condreau. 2018, ça va être pareil. Deuxième derrière Lefebvre. J'ai réduit mon retard de moitié par rapport à 2018. J'avais 14 secondes 2018-7 ici, je pense. Donc, je l'attends l'année prochaine. En tout cas, j'ai un ami qui m'a envoyé un message dans le tour. Il m'a dit super victoire de Lefebvre. Mais grande victoire de la Belge qui a pris ses couilles en main pour finir jusqu'au bout. Et qui a résisté à la pression. La pression était forte quand même. Ouais, comme d'hab. Tous les rallies, c'est comme ça. Wallonie, c'était fort. Bokolt, c'est fort. Ici, pareil. Ouais, je termine avec trois secondes d'avance. Je fais deux à Bokolt avec trois secondes de retard. Donc, ouais, ça se joue à pas grand-chose. En tout cas, toutes mes félicitations. On va te laisser un peu savourer ça avec l'équipe. Et bravo. Et on se revoit à Spa. Merci à Spa. Merci. Alors Sam, deuxième fois cette saison qu'on se revoit pour la victoire. Celle-ci, elle est particulièrement bien au championnat de Belgique en tout cas. En tous les cas, ça fait du bien pour le classement général du championnat d'être en tête ici au Condro. Là, on a quand même essayé de la Power Stage. On prend aussi trois points. On va dire aussi. Parce que c'est quand même bien. Donc, on repart avec un bon résultat ici du Condro. Un rallye, encore une fois, très compliqué, très piégeux. Et encore avec des écarts on ne peut très faibles. C'est incroyable cette saison. Quelque chose qui reçoit cette saison-ci, en tout cas de notre côté par rapport à vous, c'est que vous avez particulièrement bien géré la pression à chaque fois. C'est compliqué quand même. Ouais, on la gère bien. Mais à l'intérieur, c'est très, très compliqué. Je pense que les gens autour de nous ne le voient peut-être pas. Mais dans l'auto, dans la tête, le vent est bien noué par moments. Et ça reste du début à la fin. Donc, c'est assez compliqué à gérer, mais on y arrive, oui. En tout cas, félicitations et on se revoit à Spa. Merci. Merci Sam. Alors Stéphane, c'est aussi une belle victoire. Presque à la maison en plus. Ouais, ça commence bien ici. On commence vraiment à s'y plaire au Condro. Trois victoires d'affilé. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Et on a fait une course solide, tout le temps en étant régulier, sans faire de fautes. Juste une sur le week-end. Vu les conditions, je pense que c'était plus facile d'en faire plus. Mais on s'est régalé. Et chrono, ça a été vraiment fantastique. Donc, top. Top week-end. Je pense que de mémoire, tu vas être le premier à faire un triplé avec trois victoires d'affilé. Maintenant, le quadruplé. Je ne sais pas. Il faut regarder les stats avec Bruno Thierry ou Patrick Sneijers. Mais je pense que niveau stats, ça commence à être pas mal. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te voir ici. On se réjouit de te revoir bientôt. Parce que c'est toujours un plaisir et c'est toujours du spectacle insuré. Donc, c'est formidable et un grand sourire comme à chaque fois. Merci bien. Franchement, j'espère revenir et continuer de me régaler ici sur les routes du Condro. Merci de nous régaler en même temps. Merci beaucoup Stéphane et encore toutes mes félicitations. Merci à vous. Merci. Oula, t'es tout seul. Alors, bonjour Greg. Comment ça s'est passé ? Un peu compliqué le week-end ? Oui. En général, je pense qu'on a montré quand même qu'on savait être vite au Condro. J'ai un petit regret. C'est dans le premier passage de Marcha ce matin. On a fait admiter ta queue et on perd 4-5 secondes. Sinon, honnêtement, c'était difficile de faire mieux. vu que l'expérience qu'on a avec la voiture au Condro, dans des conditions délicates comme ça. Franchement, on a tout donné. Les conditions très délicates, comme tu le dis, en espérant Aspa, comme si ici c'était le cas, ça se joue tout d'un régulier de toute façon. Tout va se jouer Aspa maintenant. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on n'est pas très loin au championnat. Guilla doit être peut-être deux ou derrière nous. Je ne sais pas du tout. Mais d'office, ça va se jouer Aspa, oui. De toute façon, avec les écarts qui ont eu à ce dernier rallye, rien n'est fait. Tout le monde peut gagner. Tout est encore à jouer. Oui, ici, on termine quatrième, mais on est seulement à cinq secondes d'Adrien, à deux secondes de Guilla, donc comme sur chaque rallye, ça se bat très fort. En tout cas, félicitations pour ta course, même si je pense que tu espérais un meilleur résultat, mais enfin, tu es à l'arrivée, c'est le principal, et encore en course au championnat sans problème. Oui, exactement. C'est sûr qu'on voulait mieux, mais on ne peut pas toujours réussir. On se revoit Aspa ? Oui. Merci Y. C'est parti. 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 Première chose. Après, voilà, on a eu un week-end compliqué. On n'a jamais réussi à trouver un bon setup. Allez, je veux dire, je n'ai jamais été en confiance dans la voiture. Et bon, ok, c'était comme ça. On n'a pas testé cette semaine. On a été un peu en décalage par rapport aux autres, je pense. Aujourd'hui au matin, c'était déjà beaucoup mieux. Et en deuxième boucle, c'était encore mieux. Mais bon, j'ai crevé dans la première de la boucle et dans la deuxième, on a été neutralisés avec la sortie de Cédric. Et dans la troisième, j'étais avec les pneus de pluie sur le sec, donc c'était moins bien. Et voilà, mais... Ok, on a fini. C'est le principal. La mise en jambe était compliquée. Le terrain n'était pas facile non plus finalement. Avec tout l'ensemble, c'était quand même pas évident dès le départ. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais bon, c'est le condro. C'est toujours comme ça. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc voilà, c'est principalement le manque de confiance qui a fait qu'on a été décroché tout de suite. Et voilà, on fait septième. C'est comme ça. Par rapport à Mokot, on s'était dit que finalement, il fallait que le chien noir sorte. Il est peut-être sorti cette fois-ci. Ouais, en tout cas, on n'a pas eu de problème. On est à l'arrivée. Tout s'est bien passé. C'était vraiment une question de feeling et de préparation à mon avis. Donc voilà, c'est une chose en moins. Déjà un peu les objectifs pour la saison prochaine ? Il y a déjà quelque chose en vue ou pas ? Non, non. On s'était concentré d'abord sur la fin de saison ici. Et puis maintenant, on va commencer à travailler sur 2022. Et on verra ce qu'on sera capable de faire ou non. Eh bien écoute, on souhaite te retrouver en 2022 parce que des bons pilotes, on en a toujours besoin. La bagarre à trois, c'est peut-être à quatre l'année prochaine. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Ouais, merci. C'est ce que j'espère aussi. Avec grand plaisir. Merci, c'est bon. Alors Jérôme, petit résumé du week-end ? Super positif. On s'est vraiment régalé au volant de la C3. Ça allait super bien. Jusqu'hier soir, notre petite faute dans Villers, où beaucoup de nos petits camarades se sont fait piéger. Maintenant, ça fait partie du rallye. C'est comme ça. Après, encore un peu, par manque de chance, les deux spéciales ont été neutralisés. Donc, on pensait pouvoir, entre guillemets, compenser la perte de temps dans ces deux-là. Malheureusement, c'était pas le cas. Donc, voilà. On vous revoit à Spa, de toute façon, je pense. J'espère. En tout cas, c'est l'objectif. On verra bien. Réponse dans quelques semaines. Maintenant, on y sera vite. Mais on travaille pour, en tout cas. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de plus mal. de voir à Spa, et on repasse à l'interview. Comme ça, on fait la boucle. Super, on fait ça. Merci Jérôme. Alors Vincent, petit résumé du week-end. Pas facile. C'est vraiment conbrou. Hier, on a fait un bon setup. On a trouvé un bon setup. Et la voiture est pas mal. On a fait de beau temps. Aujourd'hui, dans le matin, le premier spécial, j'ai pas de confiance. On a changé un petit peu de réglages. Et c'est mieux et mieux. c'est mieux. oui, on a fait quelques très bons temps, en général. Mais, pour, pour trouver... Oui, c'est pas facile. Les Scudas sont très très bons dans les conditions ici. Et, oui, c'est ça. Mais, je suis très content, parce que, je n'expecte pas, on a fait de bon temps avec le Poulou ici. généralement, je suis content, oui. On en a déjà parlé plusieurs fois, chaque fois qu'on s'est vu cette année ici, mais devant, ça va très très vite, très 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 vite. Et, dans les conditions ici, moi je m'entendais à ce qu'ils soient un peu différents, mais ça va aller très très vite quand même. Comment as-tu ressenti ça, toi, derrière ? Quoi, le... Ici, c'est toujours conditions différentes. Il y a beaucoup de boue. Et, cette année, c'est très très beaucoup de boue. Et, le temps change beaucoup. Mais, oui, ça c'est, ça c'est pourquoi j'aime le Condro. Ça c'est une rallye très identique, spécifique, sorry. Et, l'ambiance ici, beaucoup de monde. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ben écoute, nous, on aime bien te voir aussi, parce que c'est toujours le spectacle assuré, la vitesse et tout. On a eu des terribles photos de toi, en tout cas. Il y a des terribles images, des belles glisses, des belles dérives et tout. En tout cas, merci pour le spectacle. Oui, toujours un petit peu pour le monde aussi. C'est important. Ça c'est le motocrossman ça. Merci Vincent. Alors Chris, petit résumé de, pas dire du week-end, on s'est vu hier soir, mais de la journée aujourd'hui. Oui, ça a encore été une journée piégeuse, comme on avait pensé. Dommage qu'on n'a pas pu faire la deuxième fois la longue, enfin oui, à moitié, mais sinon, voilà, ça va, on est à notre place, plus haut c'est pas possible. Top Auto, elle a tourné comme une horloge et on s'est bien fait plaisir. Et tu nous as bien fait plaisir aussi, à certains moments, on a vu quelques beaux petits passeurs. Tant mieux, merci. On a retrouvé le Chris Princeton super spectaculaire. Ah oui, voilà, c'est ça le but. Est-ce qu'on te voit à Spa ? Non, non, non. Pas à Spa, saison finie. Saison finie pour nous, oui. On espère te revoir l'année prochaine, à 100% motivé. Oui, oui, mais pas champion complet, on va rouler un peu à la carte à gauche, à droite, mais on va encore un peu s'amuser. Envoie-nous les cartes, on verra voir où tu rôles comme ça. Ok, ça va. Merci Chris. Merci. Ici avec le vainqueur, finalement, du WRC Ypres championnat au BRC. Oui, ça c'est vrai. Déjà, félicitations, je n'ai pas eu l'occasion de le voir depuis. Merci. Comment ça s'est passé le week-end ? C'était trop difficile pour nous, la confiance n'était pas là le samedi, donc hier. Mais bon, c'était comme ça, et il y a un week-end comme en Ypres et comme ici, donc on doit s'apprendre de ça et jouer pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est à Spa ? Non, normalement, ça va être l'année prochaine parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire du rallye, donc aller professionnellement, donc je pense que ça va être pour l'année prochaine. En tout cas, on espère te voir l'année prochaine le plus souvent possible parce que c'est toujours un plaisir de te voir rouler. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors John, comment s'est passé le week-end ? On s'était vu ? Avec la Porsche, ce n'était pas évident ? Avec la R5, ça n'est ici ? Dans les conditions, c'était mieux ? C'est pas évident non plus. C'est vraiment notre premier rallye en R5, donc je pense que les chronos ont été plus que satisfaisants tout le week-end. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de voir aussi l'évolution des chronos tout au long du week-end. Et si vous regardez un peu la dernière spéciale, on n'est plus très loin, on commence vraiment à se rapprocher des gars qui ont quand même énormément d'expérience avec la voiture. Comme je l'ai dit, le seul souci, c'est que ça donne juste envie de faire plus de rallye avec la voiture. Bah écoute, c'est peut-être un souci pour toi, mais pour nous, c'est pas un souci, tu peux rouler quand tu veux, parce que d'après tout ce qu'on a vu, ça fait plaisir. Ok, ouais. Et bon, la Porsche me manque quand même, donc on verra. Et je sais bien que le public aime bien la Porsche aussi, et donc on verra. Ouais, je crois, la Porsche on aime bien, la Ford on aime bien, je crois qu'on aime bien aussi le WarTech, je pense. Ok, ça va. C'est gentil, merci. Merci John, c'est gentil. Alors Xavier, un petit bilan du week-end, on s'est vu hier soir, mais enfin, il y a la journée d'aujourd'hui en plus, donc globalement, ça donne quoi ? Bah c'est bien, on est dans le top 10, à la rallye du Condro, où il n'y a pratiquement pas eu de déchets, parce que ça a été très difficile, donc chaque année, on démarre bien, on est souvent dans le top 10, et puis on s'approche du top 5, mais il faut savoir qu'il y a quand même quelques fous furieux qui roulent devant, voilà, les 4-5 premiers, ils ont des kilomètres dans les jambes, je viens de parler avec Marc Dué, qui me disait la même chose, il dit voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Maintenant, c'est vrai que si on pouvait rouler plus, on serait peut-être 5-6, comme Verscuren, on pourrait se battre avec eux, mais je pense que les 3-4 furieux devant, ou 5 furieux, on ne saurait pas aller les chercher. Il faut rouler, il faut avoir un esprit autre que, je vais dire, une franchise au-dessus de la tête, la voiture bien assurée, les pneus, les machins, tout ça, ça joue beaucoup. Mais bon, on est content, on est dans le top 10, c'est bien, c'est un bon résultat, et rendez-vous l'année prochaine, j'espère. Ben écoute, on l'espère tous l'année prochaine, maintenant finalement, quelque part, tu deviens un peu, en plus d'être le régional de l'étape, tu deviens le grand habituel de l'étape, parce que les autres, on les voit à tous les rallies, toi, on ne voit pas assez malheureusement. Oui, bien sûr, on a des projets encore, on n'est peut-être pas les plus jeunes, mais on a encore des projets, on nous verra encore rouler, ça c'est sûr. Ben tant mieux, ce régime déjà, et ben écoute, félicitations pour le week-end. Voilà, ben, félicitations à vous, pour tous les reportages que vous faites, c'est sympa, voilà. Et toujours au même plaisir de te rencontrer, merci. Alors avec Maxime Potty, comment s'est déroulé ton week-end ? Ben globalement, ça s'est bien passé, mais après voilà, comme je dis à tout le monde, c'était un gros morceau le Condron, c'est vraiment un rallye particulier, où il faut tout le temps avoir de l'air pro, tout le temps s'adapter au terrain, les conditions changent tout le temps, tu as les pneus, on a eu une roue arrachée, enfin ça c'est de ma faute, et une crevaison, donc il y a vraiment beaucoup d'aléas, mais globalement je suis content, on est là aujourd'hui à l'arrivée, on a pris de la bonne expérience. Mais toi justement, par rapport à l'expérience, il y a quand même pas mal de l'expérience, qui a quand même pas mal roulé en France cette année, etc. Ici j'ai pas de Belgique, ceux devant ils vont quand même très vite. Oui mais en France aussi, c'est quand même le Fèvres qui gagne, donc en France le niveau est relevé, ici aussi, mais après voilà, ce qui est compliqué, c'est vraiment le Condron, je veux dire, parce que quand il n'a pas son expérience, c'est très compliqué d'aller vite, plus l'expérience qui manque un peu en rallye aussi, de règle générale, donc voilà, ici dans la dernière, on fait un bon temps, parce que voilà, je me sens un peu plus dans mon élément, je fais un peu plus sec, moins gras, moins vicieux, donc c'est un peu plus facile. Mais oui, le niveau est très élevé de toute façon, dans tous les championnats je pense, et c'est ça qui est le challenge, qui est chouette à réaliser, c'est d'essayer d'aller chercher ceux devant. Et ce challenge là, il se prolonge ? Il y a déjà des idées, des projets pour la saison prochaine ? Pour la saison prochaine, on n'a encore rien, comme je disais, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire, dans quoi il faut évoluer, donc voilà, ce sera peut-être des rallye sprint, ce sera peut-être le championnat belgique, des manches du ERC, ou des manches en France, voilà, ça dépend vraiment de notre plan, après la saison ici, voir un peu ce qu'on doit faire, sur quoi s'améliorer, et voilà. Je compte tout le temps me tenir au courant, de toute façon, on se voit quand même régulièrement. Oui, oui, ça j'en doute. Merci beaucoup Max, super gentil, félicitations. Merci. Alors Steve, un petit bilan de week-end, toi qui avais peur de rouler ici, avec les Pyrénées, enfin peur, tu n'étais pas habitué avec les Pyrénées, qui hésitaient un peu, qu'est-ce que ça donne ? Ben, c'est comme tu dis, on n'avait pas d'habitude, et pas moyen à tester avant. Ben, on n'a roulé qu'avec les pluies, parce que ça faisait tellement gras, mais honnêtement, ça fonctionne très bien, on est content du week-end, on a fait des belles chronos, je pense, on peut dire que c'est un rallye pour les grands garçons ici, tout le monde le sait, et on s'est bien battus, et voilà, on est content, on a fait un bon rallye, bien amusés, et voilà, c'est ça le but. Ben écoute, maintenant, on peut dire que tu es un grand garçon, parce que finalement, c'était quand même un vrai, vrai gondron, et les conditions étaient quand même vachement difficiles, donc être à l'arrivée, c'est déjà bien, c'était déjà le premier objectif, je pense. Ouais, c'était le premier objectif, mais bon, mais bon, c'est une compétition, on aime bien rouler vite aussi, et on a fait des passages, vraiment pas mal, ça se voit dans les chronos, on n'est pas loin de la tête, et voilà, on a fait notre mieux, notre possible, et voilà, d'après ça, pour faire un peu plus, c'est prendre trop de risques, et je pense que demain, tout le monde doit aller travailler, et c'est ça, on a une famille, il ne faut pas aller chercher des trucs qui ne sont pas possibles. Où est-ce qu'on te revoit la prochaine fois, à Toulon-Locos l'année, ou à Toulon-Locos l'année, ou à Toulon-Locos l'année prochaine ? Ben le Condros, c'était toujours un rallye de mes préférés, j'aime bien la Belgique, voilà, je pense que ça va le faire, ça dépend du calendrier qu'on va faire l'année prochaine, mais c'est pas encore clair ça. Ok, ben en tout cas, félicitations d'être à l'arrivée, pour le résultat, pour le spectacle et d'être venu. Merci Steve. Merci à vous. Merci. Alors Etienne, le rallye à la maison, le rallye de l'année, c'était vrai cette année ici ? Oui, très compliqué, même plus le deuxième jour pour moi, parce que les cortes étaient toutes nettoyées, on a crevé deux fois, donc c'était encore plus compliqué le deuxième jour. J'ai dû apprendre à ne pas aller dans les cortes, et c'est pas facile. En fait, t'as appris à changer les roues maintenant, ça va ? Ah oui, ça, ça va, ça a été tout seul, je fais un peu de mes cadres après journée, donc ça, ça va. Et sinon, plus globalement, au niveau des performances, au niveau de ton classement, etc. C'est ce que tu espérais ? Oui, devant, c'est compliqué. Et d'en marcher, on fait un meilleur temps que Poti, mais c'est déjà exceptionnel, c'est des gens qui roulent toute l'année, il faut rester les pieds sur terre. Ils ont 20 ans, j'en ai 54. Comment tu ne les fais pas ? En tout cas, à toutes mes félicitations, je vais te dire à l'année prochaine, de toute façon. Oui, normalement. Avec des résultats comme ça, ça motive. C'est ça. Et maintenant, comme certains me disaient, c'est pas la première fois, mais quand tu roules là-dedans, ça donne juste son envie, c'est d'y retourner. Oui, c'est exceptionnel. C'est une voiture magnifique. En plus, celle-ci, c'est celle de Jourdan, donc c'est une top auto. Rien à dire quoi. Le team nickel, le copilote magnifique. Parfait quoi. Toutes mes félicitations. Au plaisir de te revoir. Si ça va l'année prochaine, c'est bien, sinon c'est l'année prochaine. Ça va. Merci beaucoup. Merci Etienne. Allo Manu, à l'arrivée. Oui, à l'arrivée. Content. Vraiment content. C'était pas simple, on en a déjà parlé un peu hier. Aujourd'hui, comment ça s'est passé ? Dans la première, j'ai crevé malheureusement, donc ça m'a fait perdre 30 secondes. J'ai tout de suite été détaché d'Etienne, donc c'était quasiment fini pour pouvoir essayer de reprendre une place. Et puis le reste marchait. Juge de paix. Ça, c'était vraiment très difficile. C'est une belle spéciale, mais c'est très compliqué. Ça glisse beaucoup. Ça reste très gai, voilà. Mais non, parfait. Et puis après, comme je le dis, c'est un rallye parfait. Je suis content. Belle arrivée. Beau chrono pour moi. Belle position. Belle arrivée au final. Tout est vraiment parfait. Objectif 2022 maintenant. Non. D'abord, j'aurai droit à participer au Spa Rally. On se verra là-bas, alors c'est bien. En primeur, voilà. Ce sera ma première fois. Ça risque d'être un peu plus difficile parce que là, évidemment, je ne connais pas trop le parcours. Mais j'espère que mon ami ici à côté, qui a déjà quand même pas mal de bouteilles, va m'aider. Oui, lui, de toute façon, il ne connaît pas de problème. Il connaît tout. Il n'a pas de problème. Il est occupé de l'autre côté. On peut dire ce qu'on veut. Il n'écoute pas. Il parle avec Marc. Il fait partie des meubles, lui. Oui, c'est ça. Il aura bientôt une statue en place de Spa, lui, là-bas. Presque, à mon avis, oui. En tout cas, ça va. Avec plaisir. C'est une bonne nouvelle. On se revoit là-bas, alors. Nickel, merci. Merci, Manu. Et félicitations. Alors, Steven, finalement, félicitations. Oui, merci bien. C'est notre premier contrat qu'on finit. Donc, on est d'abord, pour ça, déjà très contents. Première fois à l'arrivée avec une victoire. On aime bien ça. Dès maintenant, on va faire ça tout le temps. On va toujours faire des nouveaux rallies. On va les finir et gagner immédiatement. Ouais. Et sinon, la journée... Enfin, le week-end a été compliqué, quand même. Oui, parce que ça glisse beaucoup. Chaque courbe, t'as un peu peur et est-ce qu'on a les bonnes notes, quoi. Ouais, ça. Mais en plus, bon, moi, je suis surtout dans mon cahier. Donc, de temps en temps, je sens que la voiture fait ça. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Et je regarde, j'ai dit, ah non, c'est pas normal. Mais on a fait que deux fois de jardinier. Pour le reste, on est resté sur la route. Donc, on est content, là. Ouais. Et honnêtement, chaque fois que je lève ma tête, ça va vite. Honnêtement, il va hyper, hyper vite. C'est hyper impressionnant, honnêtement. J'ai justement d'en parler. J'allais dire, tu as un pilote, mais pas n'importe quel pilote, quand même. Dans la coupe, c'est quand même, je pense, le plus rapide. On n'ose jamais dire ça, mais certainement, il est avec le top 10%. Ouais. Ça, c'est clair, là. Toutes nos félicitations. On se revoit à Spa ? Certainement. On doit y gagner pour encore gagner le Stellantis Cup. Donc, on va y être. On va y être. On va s'amuser aussi, là. On se revoit là-bas. On espère que tout se passe pour le mieux pour vous, là-bas. OK. Merci, Emma. Merci, Steven. Alors, Gino, Steven me confie que premier condro, premier arrivée, première victoire. Pour l'équipage. Écoute, moi, j'ai fait… Très bonne saison. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous Sparali. On va tout donner. Bon, ben voilà. C'est fini. Non. J'ai fait beaucoup de fois les reconnaissances du condro. J'ai abandonné avec l'escorte une année, la première spéciale avec la Porsche à la deuxième. Donc, ouais, j'avais pas… Mes statistiques n'étaient pas super bonnes avant d'arriver ici. La seule fois que je l'avais terminée, on l'avait gagnée aussi, c'était en 2014 à l'époque du RACB National Team. Et voilà, on a refait la même ici avec une belle avance. Donc, on est super contents. Il en faut encore une ronde maintenant pour être champions. De toute façon, on n'a pas le choix, nous. Je l'avais dit au Seasons, on doit tout gagner pour être champions. Ça fait trois rallies qu'on gagne à la suite. Avec, si on enlève les petits soucis qu'on a eu chaque fois, on va dire une belle avance et un rythme qui est quand même supérieur aux autres. Donc, je pense qu'on a toutes les chances d'être en tête à Spa, parce que c'est à la maison. C'est à la maison pour Charles aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on va tous les deux un peu laisser notre cerveau là-bas, chez nous et rouler un peu débranché. Ce sont des spéciales qu'on connaît bien. J'ai pas encore vu le parcours, mais j'imagine. Mais ça va être sympa à voir, en tout cas. Écoute, on souhaite que la bagarre soit belle, que le meilleur gagne à la régulière, surtout. Ça, c'est le plus important à la régulière. Et on se voit à Spa. On se voit à Spa. Merci Gino. Et félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.